Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Bulac pour cette nouvelle rencontre du cycle Un Livre des Collections, une rencontre inaugurée en 2020 qui tient son succès à la qualité de ses intervenants et à sa parfaite synchronisation avec les mesures de confinement national. Ce soir, pour la rencontre Traduire les avant-gardes soviétiques un siècle après, pourquoi, pour qui, comment, table ronde à l'occasion d'une double actualité éditoriale, nous recevons Valérie Posner, chercheuse CNRS au laboratoire Talim, et Catherine Perel, traductrice et directrice de collection aux éditions Verdier de la collection Slovo. Cette rencontre est l'occasion d'une double actualité éditoriale et aussi d'une actualité locale. L'organisation d'une exposition à la Bulac, c'est une denrée rare de nos jours, profitez-en, elle est accessible gratuitement sur rendez-vous pour tous nos lecteurs, du 15 mars au 7 mai, l'art dans la vie, la vie dans les livres, texte du constructivisme soviétique. Cette première actualité éditoriale, c'est celle de l'anthologie L'art dans la vie, dont Valérie Posner et Catherine Perel vont nous parler, qui est une anthologie de traduction de textes du constructivisme soviétique. Exposition que nous mettons en regard à la Bulac, avec toute une série d'extraits de cette anthologie, mettant en regard le texte russe et sa traduction française, dans la traduction des autrices de l'anthologie, un choix iconographique et volet, la vie dans les livres, une sélection d'ouvrages de la Bulac, qui sont des reflets de cette extraordinaire création iconographique du constructivisme soviétique, depuis les intervenants les plus connus, comme Rodchenko, dont vous voyez des extraits sur le volet gauche de cette diapo, jusqu'aux confins de l'Union soviétique, des photomontages qui se retrouvent au fond de la steppe d'Asie centrale. Je vais aussitôt passer la parole à Valérie Posner, donc une des deux maîtresses d'œuvre de cet ouvrage, et d'un deuxième qu'elle va nous présenter, pour une présentation d'environ 45 minutes, et ensuite Catherine Perel fera un focus sur des questions plus traductologiques. Merci pour cette invitation. Donc, en effet, il s'agit d'une anthologie de textes des constructivistes, et je dirai, et je m'expliquerai pourquoi, des constructivistes et productivistes russes, une anthologie qui paraîtra seulement au mois de septembre, et qui comptera 103 textes. Alors, le constructivisme russe, en Europe, comme aux États-Unis, est associé visuellement à un certain type d'architecture. On peut voir peut-être quelque chose. Voilà. Au photomontage, également, et au design. Graphisme, textile, mobilier. Alors, cette triple association, architecture, photomontage, design, est largement héritière de la présentation des productions artistiques soviétiques lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris en 1925. Alors, vous avez à gauche le pavillon, enfin, le projet de Melnikov pour le pavillon de la section soviétique. On a un tout petit décalage de l'image, il va arriver. Il va arriver dans deux secondes. Et à gauche... Alors, on est encore sur le design, et on... Je pense que tu peux commencer à le décrire. Il va arriver tout de suite. D'accord. Et donc, à gauche, le catalogue mis en forme par Rotschenko, qui avait pris une part très importante à cette exposition, ou en tout cas à la contribution soviétique, avec son très fameux club ouvrier. Alors, ce qu'on saisit moins derrière ces associations visuelles, c'est la vision de l'art et la vision de la société à laquelle ces productions étaient adossées. Et c'est cette pensée, une pensée complexe et passionnante, que l'anthologie vise à restituer dans sa diversité. En quelques mots, de quoi il retourne. Alors, le point de départ, je dirais, tient à un double constat esthétique et sociologique. Du côté esthétique, c'est celui d'un déclin de la dimension de représentation dans la peinture et plus largement d'un dépérissement de l'art dans ses formes traditionnelles. Et du côté sociologique, c'est le constat de l'inutilité de l'art dans la nouvelle société issue de la Révolution. Autrement dit, le rejet de l'art comme pure contemplation, une critique de l'attitude passive par rapport à l'art. À cela s'ajoute la perception croissante de l'art, sous diverses influences, russes, mais aussi allemandes et peut-être aussi anglaises, et qui ne datent pas du lendemain de la Révolution. Perception de l'art comme un savoir-faire. Enfin, la dimension utopique propre à la Révolution russe présente l'ouvrier émancipé comme lui aussi un créateur. L'artiste n'est pas et ne doit pas être le seul à créer. Donc plusieurs groupes se sont fédérés autour des diverses composantes de cette pensée. des ex-futuristes, mais pas tous, des peintres qui tendaient à l'abstraction, mais pas tous, proches de Tatlin ou de Malevitch, et des théoriciens de l'art ou du théâtre, proches du Prolete-Cout. Et ces différentes tendances se sont agrégées très rapidement entre, je dirais, la fin 1918 et la fin 1921. Les protagonistes de ces débats livreront leurs premiers textes et œuvres au cours de l'année 1921. 1922, l'année 1922, marque la fédération du mouvement à Moscou. Mais, disons, l'année 1921 connaît un moment très fort avec les débats au sein de l'Institut de culture artistique, Linhuk, autour d'un débat qui commence autour des différences entre composition et construction. Et au cours de ce débat, il va y avoir un passage progressif d'une partie des protagonistes de ces discussions, de la représentation à la construction et de la construction à la production d'objets. ce qui aura pour conséquence pour une part d'entre eux le rejet définitif de la peinture de chevalet. Et c'est à partir de là que va s'imposer le slogan des productivistes « l'art dans la vie ». Autrement dit, il faut viser une convergence entre l'art et la vie et plus précisément entre l'art et l'industrie puisque la culture industrielle constitue un modèle très attractif à l'époque et une convergence évidemment entre l'artiste et l'ingénieur. D'où cette vision de l'artiste en ingénieur symbolisée par l'œuvre fameuse de Lissitzky représentant Tatlin au travail. Alors, voilà, c'est ça, c'est elle. Alors, à cela s'ajoute enfin une dernière composante dont je n'ai pas parlé encore qui est que la révolution sociale en cours exige une transformation complète de l'existence dans laquelle le primat de l'individu doit céder la place au collectif. Donc, pour toutes ces raisons, il est logique que l'architecture soit un peu considérée comme la discipline reine au sein du constructivisme russe. Architecture qui combine la modernité, l'ingénierie, des formes collectives d'intervention et la destination utilitaire du travail. Bref, c'est toute cette pensée et les voies qui y mènent mais aussi les différentes tendances ou interprétations où qu'elle a donné lieu que nous voulions offrir aux lecteurs francophones. Alors, bien sûr, cette pensée connaît pour une part des équivalents en Europe, particulièrement parmi les avant-gardes allemandes et néerlandaises. Évidemment, on pense au Bauhaus et à Destil, partiellement française, disons. Mais un peu avant la cristallisation de ce mouvement autour de la revue du front gauche de l'art, le LIEF, qui commence à apparaître au printemps 1923 à Moscou, ces idées sont un peu véhiculées ou présentées ou diffusées par l'intermédiaire de Lissitzky et d'Erenburg qui sont missionnées en 1921-1922 en Europe occidentale pour retisser des ponts entre les artistes russes et occidentaux rompus avec la guerre. Voilà pourquoi, avant de traduire cette anthologie, il avait été décidé de faire paraître en français un ouvrage qui n'était pas connu du lecteur francophone, j'ai nommé et pourtant elle tourne de Ilia-Erenburg parue en russe à Berlin au tout début de 1922. Alors de quoi est-il question dans ce pamphlet ou disons hymne à l'art moderne ? Qu'est-ce que rejette Ehrenburg ? Alors ce qu'il rejette c'est facile, c'est tout le système, toutes les références esthétiques en vigueur avant la guerre. Symboliste, impressionniste, parnassien, etc. Et lui aussi un rapport à l'art contemplatif, disons, qui induit un rapport passif du spectateur à l'œuvre et le détourne de la vie. Il dénonce tout ce qu'il stigmatise comme décoratif visant un pur embellissement. Je le cite « L'art bourgeois d'aujourd'hui, dit-il, c'est une boutique de brocanteurs, un marché aux puces. » Et il s'étonne de ce que Paris, dans lequel il revient en mars 1921, n'est pas radicalement changé et soit revenu aux valeurs bourgeoises d'autrefois comme si la guerre n'avait pas démontré leur parfaite inanité. Son propos est d'affirmer que seule la Russie et les artistes russes ont pris acte de ce bouleversement complet, à savoir, je le cite encore, que l'art nouveau a cessé d'être de l'art, au sens justement d'objet de pure contemplation. Maintenant, comment est-ce qu'il qualifie positivement l'art nouveau ? Alors d'abord, première chose, il ne peut plus y avoir d'art national. Il dit, reprenant les termes d'un artiste français, la bêtise nationale, l'intelligence internationale. Le deuxième point, c'est que la direction que l'art a empruntée depuis la guerre va le conduire inexorablement à sa fusion avec la vie et que donc le modèle de l'artiste doit devenir l'ingénieur et de l'art, on doit passer au design industriel. Il écrit notamment, « Les gens qui se souciaient d'utilité, d'économie, de proportion ont créé le beau, tandis que ceux qui le recherchaient ont accouché de petits cupidons surannés dont personne n'a besoin. » Il dénigre évidemment les appartements bourgeois qui ressemblent à une boutique de brocanteurs et il ajoute « Je n'y trouve que deux pièces splendides dans leur organisation, la salle de bain et les toilettes. » Et par provocation, il dit, « Revenu en Europe après quatre ans d'absence, je n'ai presque pas fait attention à l'art. Plus que toutes les expositions, spectacles et livres, ce qui m'a frappée, ce sont les nouvelles grues de levage du port de Copenhague, les pissotières de Londres et les vitrines des magasins. » Et logiquement, son livre est illustré de photographie de ce qu'il présente comme des modèles de l'art moderne, s'inspirant donc de l'industrie, des ports, des bateaux, des avions, des locomotives. Mais ce sont aussi les objets modernes du quotidien, bien pensés, aux formes simples et claires, ayant pour principe l'économie des matériaux. Pour Ehrenburg, tout ceci est en quelque sorte symbolisé par la pipe d'Unhill ou l'imperméable Destrooper dont il insère des réclames dans son livre. Enfin, troisième point, il établit un rapport clair entre art et mutation sociale. Un art correctement construit ne peut advenir que dans une société organisée de manière rationnelle. Mais pour autant, il désigne les bolcheviques et d'une manière les révolutionnaires de tout poil comme des réactionnaires sur le plan de l'art. Tandis que les artistes novateurs en Occident, pour lui, sont logiquement de gauche et cherchent à bouleverser l'ordre social. Autrement dit, pour lui, les évolutions de la société sont mieux perçues par les artistes que par les politiques. mais à la différence, disons, même s'il se sent solidaires de ces artistes modernistes européens, il affirme quand même que l'art nouveau doit être nécessairement collectif et que ça n'a été compris véritablement que par les Russes. Donc, tout ce que je viens de présenter, ce triomphe nécessaire du collectivisme, l'art comme production, dessine un programme qui semble tout à fait pré- ou proto- ou sinon directement constructiviste. En fait, c'est moins clair. C'est moins clair, je pourrais y revenir s'il y a des questions, mais disons qu'on voit qu'il se situe en quelque sorte entre un proto-constructural constructivisme qu'il n'a pas vraiment encore véritablement connu parce qu'il est lui-même en gestation en Russie quand il la quitte et en fait l'esprit nouveau. Et ce n'est pas un hasard s'il cite à plusieurs reprises le corbusier dont il reprend le début du disons de la déclaration de l'esprit nouveau nul ne nie aujourd'hui l'esthétique qui se dégage de l'industrie moderne. De plus en plus, les constructions industrielles, les machines s'établissent avec des proportions, des jeux de volume et de matière telles que beaucoup d'entre elles sont de véritables œuvres d'art car elles comportent le nombre, c'est-à-dire l'ordre. Et il reprend en fait l'argumentation des puristes français à savoir qu'après le chaos de la guerre l'homme a besoin d'ordre, d'organisation. La machine qui sème les germes des grandes transformations sociales engendre un besoin de synthèse et d'équilibre. Et le terme même de méthode constructive qu'on trouve employé par Ehrenburg en fait se retrouve tout aussi bien chez le corbusier à la même période. Donc ni véritablement constructiviste ni véritablement puriste je dirais que Ehrenburg ne prend pas vraiment partie comme il ne prend pas d'ailleurs partie dans la querelle sur l'abstraction ou la représentation en peinture. Mais il appelle les arts visuels à la diète. Plutôt que la peinture de chevalet l'affiche ou mieux encore la réclame et pour la mode particulièrement la mode féminine il prône la simplicité et le confort le vêtement adapté au nouveau rôle de la femme qui travaille et qui fait du sport. Donc après cet ouvrage Ehrenburg fonde à Berlin avec Lissitzki une revue trilingue en russe français et allemand intitulée Objet Risch Gegenstand dont la durée fut brève puisqu'elle ne connut que trois numéros dont un double premier un, deux puis trois mais une revue qui jouait un rôle absolument essentiel tant en Russie qu'en Allemagne et en France et à laquelle participèrent aussi bien des constructivistes on y voit des textes signés par Ochenko mais aussi des cubistes et des dadaïstes. Alors évidemment cette revue est justement pour cette espèce de relatif mélange va être critiquée pour son éclectisme par les constructivistes moscovites tenant disons d'une ligne plus dure mais il n'empêche qu'elle joue ce rôle de plan de disons de pont et de diffusion de cette pensée. Alors à Moscou et ailleurs le mouvement connaît une phase d'expansion assez forte entre 1922 et 1924 particulièrement autour de la revue LEF jusqu'au début 1925 puis en 1926 est fondée la revue des architectes constructivistes SA revue de la société des architectes contemporains autour de Moïssier et Ginzburg puis la revue LEF qui avait dû cesser de paraître est relancée en 1927 jusqu'à fin 1928 et une ultime relance du mouvement a lieu en 1928 avec la création du groupe Octobre qui réalisa une grande exposition en 1930 et publia un important ouvrage ISOFront en 1931 et puis en 1932 comme on le sait tous les groupes furent dissous et donc le constructivisme aussi mais cette phase qui couvre en quelque sorte de 1922 à 1932 n'est pas une histoire égale c'est plutôt une série je dirais de vagues suivies de reflux de tentatives de relance de la part des différents protagonistes et surtout elle s'accompagne de polémiques et de critiques violentes de la part de partisans d'une vision plus traditionnelle de l'art d'un art vu comme émancipateur présentant l'art comme une forme de connaissance du monde d'une part de la part aussi des partisans d'une tendance dite prolétarienne particulièrement virulent à la fin de la décennie des années 20 et dont les assauts d'ailleurs vont venir à bout du collectif du LEF prolétarien qui insiste sur l'importance du message idéologique et sur la dimension de représentation de l'art l'art doit fournir des modèles des modèles héroïques notamment auxquels on peut s'identifier donc de la part de ces différents critiques il y a une double accusation celle de rabaisser l'art voire de chercher à le faire disparaître en tant qu'activité qui est vue comme de leur part comme une activité suprême avec cette aura du créateur unique ayant l'inspiration etc et aussi de dénigrer l'art du passé qui est évidemment une accusation grave donc la fin des années 20 et le début des années 30 marque clairement la fin des avant-gardes le retour à l'ordre à la représentation au sujet en peinture et à la dénonciation plus générale disons du modernisme en union soviétique si bien que petit à petit tout cela conduit à un effacement et à un oubli de cette phase disons constructiviste qui est ensuite redécouverte dans les années du dégel et là cette redécouverte qui est patente à la fin des années 50 le rôle de plusieurs chercheurs a été marquant celui d'abord de Larissa Jadova à qui on doit la première monographie sur Tatlin et des travaux sur Rochinko notamment et de Selim Khamagamedov un grand spécialiste de l'histoire de l'architecture et du design et qui a eu le temps de recueillir la parole des principaux témoins qui étaient encore vivants à cette époque Catherine Perrel présente une traduction française récente d'une des études de Magomedov qui est sur l'INRUC un de ces instituts dont on reparlera plus tard et j'en profite aussi pour vous dire que cette semaine est la suivante vous retrouvez à l'accueil de la Bulac toute une sélection de publications récentes empruntables sur le constructivisme et sachant qu'il y a une actualité éditoriale foisonnante puisque c'est le centenaire de la plupart de ces grandes institutions et que certaines publications russes toutes récentes vous attendent déjà sur nos rayons et donc à partir des années 60 évidemment cette redécouverte en Union soviétique est rapidement diffusée à l'étranger il y a un intérêt pour les avant-gardes historiques notamment en France si bien qu'en fait une partie des textes que nous avons réunis pour cette anthologie était déjà bien connue donc pour synthétiser les 103 textes qui sont dans l'anthologie sont des textes qui parfois avaient déjà des traductions françaises antérieures pardon mais le texte d'Erenbourg lui n'avait jamais été traduit en français jusqu'ici voilà tout à fait alors parmi les textes des constructivistes déjà traduits le premier à avoir proposé en fait au lecteur français un texte de ce corpus c'était André Inakov avec la première édition du texte de Taraboukine du chevalet à la machine un texte de 1924 et au moment où cet ouvrage paraît en français en 72 il n'avait jamais été republié en russe et c'est d'ailleurs cette traduction française qui a attiré le regard des historiens de l'art soviétique vers ce texte et vers cet auteur on en a plusieurs témoignages puis en 79 certains textes concernant l'architecture et l'urbanisme ont été traduits par Anatole Kopp dans un ouvrage resté célèbre architecture et mode de vie ensuite les années 80 ont constitué le pic de cet intérêt des éditeurs français pour ce mouvement Philippe Serres notamment à l'occasion d'ouvrages monographiques et de catalogues d'expositions a publié des textes de Rodchenko de Stepanova d'Alexandre Vesnin particulièrement dans des traductions dues à Bernadette du Crest enfin Gérard Cogneau pour l'âge d'homme a publié en 87 deux volumes intitulés le constructivisme russe le premier volume est centré sur la théorie et les arts plastiques en mettant un fort accent sur les prémices les prodromes disons en privilégiant les années 18-19 n'est-ce pas les voies qui mènent au constructivisme à partir notamment du cubisme et le second volume est centré sur la littérature et consacre une part importante au centre littéraire des constructivistes LCK un cercle de poètes au fond assez différent par son inspiration et sa conception de la littérature des littéraires réunis autour de la revue LEF et plus récemment alors de nouveaux travaux ont été publiés des textes en architecture grâce aux efforts d'Elisabeth Essayant et de Jean-Louis Cohen et donc les travaux de Rav Maganedov notamment sa précieuse étude sur l'histoire de Lynn Hook pleine de documents d'archives une étude qui date de 1994 et qui a été traduite grâce aux efforts de Françoise Pocachar avec l'aide de son mari le plasticien David Apikian le tout à l'orée des années 2010 donc merci pour ce panorama du mouvement constructiviste et on comprend aussi que finalement la redécouverte de ces textes est très récente et sans doute peut-être parcellaire ce qui peut expliquer le besoin de se tourner aujourd'hui vers une nouvelle anthologie et je profite d'être présent dans la salle pour poser des questions à mon micro mais j'invite tous ceux qui nous écoutent à s'emparer de l'outil de discussion l'outil de chat de notre chaîne vidéo pour poser des questions qu'il souhaiterait que je me chargerais de retransmettre à nos deux intervenantes alors pourquoi effectivement avoir entrepris une nouvelle anthologie puisqu'il y avait déjà pas mal de choses alors les textes parus dans les années 70 ou 80 ne sont plus disponibles à la vente évidemment ensuite l'idée était aussi de regrouper des textes qui étaient séparés dans des anthologies d'artistes n'est-ce pas par artistes et puis il y avait aussi la volonté d'être un peu plus disons systématique dans la présentation du mouvement par exemple on trouve réunis sous l'étiquette constructiviste des textes de Kandinsky de Malevich de Markov en 1914 donc voilà disons il fallait un tout petit peu plus à notre avis clarifier le périmètre théorique et puis l'idée c'était aussi d'accompagner ces textes d'un appareil critique solide de façon à élucider les citations amener les textes vers le lecteur d'aujourd'hui par une exposition des enjeux parfois sous-jacents des polémiques et retracer aussi le parcours des auteurs dans une histoire politique complexe et qui a vu la mise au pas assez rapide des avant-gardes au cours des années 30 donc montrer aussi qu'est-ce qui était arrivé à ces différents protagonistes ensuite qui avaient été réprimés qui avaient changé de position s'étaient alignés sur les nouveaux canons etc. et enfin l'idée était aussi d'offrir un maximum d'illustrations pour permettre des allers-retours entre théories et positionnement enfin positionnement théorique et pratique justement enfin mais ça Catherine le dira plus longuement certains textes posaient des problèmes de traduction et puis quelques erreurs il faut bien le dire s'étaient glissés notamment dans des textes qui avaient été publiés dans des textes mais à partir de manuscrits notamment c'était le cas pour Stépanova en raison d'erreurs de lecture et nous avons dû revenir avec les héritiers ou ayant droit pour parce que certaines choses nous paraissaient un peu contradictoires ou pas très claires et effectivement nous avons pu élucider ou revenir sur des publications qui font pourtant autorité en Rousse donc que ce soit pour la mise au point des textes ou pour les parcours biographiques il y a donc un travail d'archives préalable qui a été fait ça peut être juste un travail de collecte de textes édités tout à fait donc une collecte que j'avais personnellement entreprise depuis très longtemps notamment j'avais collecté des textes de aussi Bric de Boris Arvatov de Sergei Tritiakov et d'Alexei Higan certains ensembles donc avaient fait l'objet de réédition dans les années 90 très récemment notre collègue de Princeton Sergei Oshakin avait republié certains textes dans une anthologie en trois volumes intitulé La méthode formelle Formalne méthode et puis j'ai repris toutes les études parues aux Etats-Unis en Russie en Italie etc les études consacrées au constructivisme et épluchées toutes les citations renvoies notes de bas de page etc et j'ai passé un été à rechercher ces publications en bibliothèque et dans les archives et enfin évidemment j'ai sollicité des collègues à Saint-Pétersbourg à Moscou des ayants droit etc une question une question bibliothécaire quand même sur l'état de conservation de ces textes ils sont faciles à retrouver ils sont conservés dans de nombreux établissements où on a eu affaire à visiblement une sorte d'éclipse de la place du mouvement constructiviste ça veut dire aussi une disparition un démantèlement de la place de ces textes dans les lieux de conservation en Russie ou au contraire ils ont été soigneusement conservés ou mis sous cloche et on les retrouve facilement aujourd'hui alors ils sont surtout épars entre des tas de revues des masses de revues et des revues aujourd'hui peu très peu numérisées il faut bien le dire malgré les efforts notamment de la bibliothèque Microsoft de Moscou qui numérise des collections importantes il y a encore beaucoup à faire donc il y a ça et puis dans les archives des auteurs parfois des différences entre le texte écrit le texte publié voilà et puis oui la certaines bibliothèques sont plus riches que d'autres disons voilà et vous faisiez allusion aux ayants droit ça veut dire qu'aussi on a des archives familiales qui restent importantes qui restent des sources majeures pour travailler sur ces artistes tout à fait essentielles même qui tiennent ou ne tiennent pas à être connues nécessairement mais que connaissent bien les conservateurs forcément ce qui a permis aussi de trouver des photographies de chacun de ces protagonistes pas tous mais mais pas mal alors du coup comment est-ce que vous avez organisé toute cette matière pour la rendre l'easy par un lecteur français d'aujourd'hui alors c'est un peu paradoxal pour un livre sur des théoriciens et des praticiens qui envisageaient la fin définitive de l'art par sa fusion avec la vie de reconduire de reconduire les distinctions traditionnelles des différentes disciplines cinéma photographie architecture musique art graphique etc. au niveau de la structure du livre mais en fait après avoir beaucoup réfléchi il nous est apparu que le moyen c'était quand même le moyen le plus simple et surtout le plus pédagogique de présenter les réflexions qui avaient agité la scène culturelle russe dans les années 20 et qui allaient permettre aux lecteurs français de retrouver ces textes aussi en fonction de leurs intérêts d'où un découpage en dissection et puis qui sont donc ouvertes par une grosse section théorique chaque section est précédée d'une petite d'un petit préambule parfois un peu plus étoffée parfois plus bref qui permet n'est-ce pas de ne pas lâcher immédiatement le lecteur dans le grand bain de ces textes et du coup le résultat que vous visiez en confrontant ces parcours en confrontant ces textes en retravaillant les traductions ont fait surgir des cohérences qui n'apparaissaient pas dans la matière éparses ont fait surgir des cohérences dans les parcours biographiques dans les choix théoriques de ce mouvement constructiviste qu'on aurait pu croire un peu disparate et sans centre disons très construit et très organisé tout à fait je dirais que plus on lisait plus cette cohérence apparaissait plus on travaillait sur ces textes en profondeur plus ces échos ou ces réponses ou ces différentes inflexions apparaissaient sensibles mais encore une fois il fallait la rendre aussi sensible au lecteur et organiser ces échos et les montrer ou parfois les souligner et c'est aussi en cela qu'a aidé l'appareil critique les notes les notices sur les auteurs etc. pour faire disons ressortir cette cohérence et du coup ça répond à un état de la recherche actuelle sur le mouvement constructiviste ou autrement dit qui s'intéresse à ces textes constructivistes et aux constructivistes aujourd'hui à part les curieux quel est l'état de la recherche et quelles sont les disciplines qui se penchent sur ce moment alors il y a eu d'abord donc je l'avais dit premiers travaux soviétiques dans les années 60 70 puis certains textes ou disons certains itinéraires ou certaines personnalités ont mobilisé l'intérêt de certains chercheurs remarquables et tout à fait inattendus comme par exemple Anatoly Valjojenich qui était un ingénieur russe du Kazakhstan et qui était absolument passionné par la figure et l'itinéraire et les idées de Hossib Brick et qui a passé des années à éplucher archives et bibliothèques pour réunir et publier des collections tout à fait publiées à comptes d'auteurs c'était extraordinaire au début des années 90 plus récemment il y a eu des monographies notamment aux Etats-Unis de Christine Romberg par exemple sur Gann de Christine Acker sur le groupe Octobre avec d'ailleurs qui a présenté ses travaux au Centre Pompidou l'année dernière ou de Natacha Kurchanova qui est une chercheuse new-yorkaise aussi sur Brick mais disons c'est très récemment en Russie que la recherche a été relancée vous l'avez mentionné tout à l'heure autour du centième anniversaire des Fruits et Masses et je dirais que c'est justement cette apport cette part pédagogique de l'apport des constructivistes qui est aujourd'hui particulièrement l'objet d'intérêt comme le faisait très récemment remarqué Jean-Louis Cohen dans une conférence au Centre Pompidou les Froutémas et les Froutéines ont formé des centaines d'architectes et designers tandis que le Bauhaus en a formé quelques dizaines Rodchenko Stépanova Popova jusqu'à sa mort en mai 24 mais également Tatlin qu'on voit ici sur la photographie corrigeant le dessin d'un étudiant Vessin Cloutis et bien d'autres se sont énormément investis dans l'enseignement un enseignement qui a ensuite été soigneusement entretenu et diffusé dans d'autres académies et institutions créées après la fermeture de Froutéines soit par ces mêmes pédagogues soit par leurs élèves et cette documentation sans parler des multiples notes de cours fournissent aujourd'hui des sources absolument passionnantes pour une meilleure connaissance du mouvement et voilà c'est le gros de la recherche et là-dessus l'autre aspect donc il y a eu une grande exposition et un grand colloque en ligne autour de ce centième anniversaire mais il y a aussi de grandes avancées grâce au travail mené par la nouvelle direction du musée d'architecture de Moscou enfin en 2019 en octobre 2019 à la galerie Tretiakov il y avait eu une exposition sur le musée de la culture picturale voulu par Kandinsky mais où certains constructivistes ont été très actifs enfin il y a beaucoup de travaux sur la dimension typographique graphique vraiment imprimerie etc avec des articles publiés par des chercheurs aussi bien à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg Odessa voilà et qui reproduisent d'ailleurs les oeuvres des constructivistes c'est vrai que j'ai été étonné en travaillant sur la sélection par le nombre de facsimilés de reproductions de facsimilés d'oeuvres des années 20 toutes récentes des dix dernières années tout à fait et enfin une autre dimension qui intéresse énormément les chercheurs aujourd'hui ce sont les circulations et les influences n'est-ce pas les rapports et les différences par rapport au Bauhaus entre les frutemass et le Bauhaus ou bien l'itinéraire de Lissitzki en Allemagne je crois savoir que Jean-Luc Yeohen a un doctorant qui travaille sur ce sujet particulièrement en Allemagne enfin il y a un grand intérêt pour la littérature et les propositions notamment de Sergei Tretiakov il y a eu un très beau numéro récent de Russian Literature consacré à Tretiakov et enfin il y a en route actuellement un projet pour éclairer l'itinéraire de David Arkine connu jusqu'ici plutôt comme historien de l'architecture plutôt je dirais classique et stalinien qui avait complètement masqué tout un pan de sa carrière dans les années 20 et notamment ses positionnements constructivistes que nous avons essayé de restituer par un texte mais bon il reste encore énormément à faire je dirais par exemple que Arbatov ou bien Taraboutin n'est-ce pas leurs textes ne sont toujours pas édités complètement en russe donc et peut-être mettre en relation ce foisonnement cette redécouverte avec ce qu'a pu en connaître le public français à travers l'exposition rouge ou le travail muséographique de Pompidou aujourd'hui parce qu'il se passe des choses aussi à Paris sur ce domaine sauf erreur tout à fait d'abord comme on sait la Bulac n'est pas la seule à conserver des ouvrages rares de cette période la bibliothèque Andinsky qui est donc qui est la bibliothèque du musée national d'art moderne dans le centre Georges Pompidou contient des choses tout à fait enfin rarissimes dont certaines d'ailleurs issues de la bibliothèque de Kandinsky et procède actuellement à des acquisitions et le directeur actuel de la bibliothèque Andinsky n'est autre que le commissaire de l'exposition rouge donc il y a là évidemment et c'est d'ailleurs grâce au soutien du centre Pompidou que cette anthologie peut exister et de même que a pu se faire la traduction et l'édition du livre d'Erenburg merci beaucoup Valérie on a vraiment cette approche et ce regard de l'historienne d'art qui nous permet déjà de répondre à la question pourquoi et pour qui en quelque sorte de cet effort de traduction Catherine Perel maintenant je me tourne vers vous pour voir comment vous en tant que traductrice mais tout en connaissant évidemment cette période et ces acteurs vous avez abordé le projet et quelles étaient les questions et les objectifs que vous vous étiez fixés voilà déjà je voudrais souligner qu'on était quatre traducteurs un groupe de quatre avec Paul Lecaine Irina Tchernéva Valérie et moi-même donc on est quatre à avoir travaillé sur les traductions le projet était vraiment supervisé par Valérie et puis moi j'ai sa demande de piloter plus le côté traduction langue et édition puisque je suis aussi éditrice et que finalement toutes nos compétences se complétaient tout à fait bien je voudrais juste faire une petite remarque plus personnelle parce que je sais que c'est un projet que Valérie dont Valérie rêve depuis des années et des années pour lequel elle enquête elle accumule elle cherche pratiquement toute sa vie adulte elle a collecté des choses et je pense qu'à la toute origine de ce projet il y a Michel au couturier dont je voudrais saluer la mémoire sans qui peut-être ces ouvrages n'existeraient pas puisque c'est grâce à ces séminaires auxquels on n'était en général que toutes les deux d'abord qu'on s'est lié d'amitié sur une base je dirais de connivence intellectuelle et puis qu'on a travaillé sur des manifestes des années 20 avec passion ça reste une des magnifiques choses qu'on a fait dans notre vie et voilà et je pense que c'est donc l'aboutissement en quelque sorte voilà je voudrais aussi souligner que c'est une coédition les deux ouvrages sont sortis en coédition Prèche du Réel Centre Pompidou et que l'idée est de faire peut-être de poursuivre encore après le travail peut-être sous une forme légèrement différente je vous coupe juste on a une toute petite saturation de ne pas trop vous approcher de la bonnette de votre micro vous me dites si ça va pas voilà et voilà donc ça c'est pour le côté plus personnel et puis par rapport à ce que tu viens de dire je voudrais quand même rajouter qu'il y a pas mal d'inédits il n'y a pas que des textes retraduits ou remis en perspective ou réactualisés en fonction des nouvelles publications ou de découvertes il y a quand même pas mal d'inédits de choses jamais vues de textes parfois drôles inattendus voilà il n'y a pas uniquement du lourd très idéologique on a essayé vraiment de varier beaucoup les choses alors je vais déjà vous présenter d'un point de vue plus linguistique pas linguistique du point de vue plutôt de l'écriture non seulement de la traduction mais de l'écriture de ce que les livres disent eux-mêmes en fait je vais essayer de vous présenter les deux livres de bien montrer quels étaient les enjeux qu'est-ce qui là où on a coincé qu'est-ce qui était signifiant qu'est-ce qu'on a essayé de faire et qu'est-ce que ça nous a appris qu'est-ce que ça montre finalement sur le constructivisme je vais commencer par et pourtant elle tourne où Ehrenburg dans son introduction parle d'un livre consacré au triomphe de l'esprit nouveau et dit un peu plus loin je me bornerai à essayer de définir ce qui est nouveau dans l'art ainsi je déclare en toute franchise et pourtant elle tourne et ce n'est pas l'incrit ni un souhait mais l'observation chronique des différentes fonctions spirituelles et physiologiques de l'Europe ce qui existait avant se désagrège quelque chose de nouveau commence quelque chose de multicolore de polyphonique d'inconnaissable tout commence avec finalement ce mouvement d'une époque un chatoiement une polyphonie une réalité multiple éclatée diffractée clignotante un petit peu à la façon de ce qu'on perçoit depuis une grande roue qui était un motif qui était assez fréquent dans les peintures d'avant-garde et tout ça qui n'est pas typiquement constructiviste mais plutôt des avant-gardes de l'époque plus typiquement et Reinbourg a essayé finalement de le rendre par le jeu avec de la typographie en mettant des photos dans son ouvrage en introduisant des dessins de Fernand Léger de Picasso de Lissitzky qui ont une fonction non pas d'illustration mais plutôt de démonstration de lutte contre un classicisme typographique aussi Valérie pense que c'est sa femme Liubov-Kozinseva peut-être qui était peintre et qui a probablement fait la mise en forme typographique voilà alors évidemment un petit peu ça arrive bien après mais il y a en écho l'association Sandrard de Launay cette idée des poèmes simultanés voilà c'est toute une époque et c'est surtout le début d'une nouvelle ère avec une ode voilà au mouvement et je vais beaucoup développer ça à la rotation à la révolution à la spirale voilà c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire un facsimilé en fait ça s'imposait absolument parce que c'est un livre qui est conçu et organisé comme un objet manifeste qui est ce qu'il défend ou ce qu'il promeut quand bien même effectivement il n'est pas purement constructiviste mais il montre une sorte de route il en indique les liens voilà déjà le titre qui est non seulement un constat ou l'affirmation d'une vérité absolue dont Ehrenburg serait le tenant dans un monde sceptique et hostile mais qui est surtout un programme ce dont il est question c'est vraiment la rotation la révolution voilà ce qui est un peu drôle au passage c'est que dans toutes les citations qu'il fait il est toujours très approximatif et donc on a dû tout recoriger parce que sa version française de et pourtant elle tourne c'était et quand même elle tourne par exemple et donc tout était comme ça un peu à la fois d'une extrême richesse foisonnant très très extrêmement européen d'ailleurs mais si je ne me trompe pas de mes souvenirs de lecture c'est un livre qu'il écrit en très peu de temps parce qu'il sort de la Russie soviétique comme tout ce qu'il faisait je dirais il est en errance entre la Belgique la France et l'Allemagne il a presque écrit ça dans un train d'un certain côté c'est l'impression que ça voilà avec plein de mystères sur pourquoi il pouvait aller et venir comme ça il a été expulsé de certains pays plein de choses qu'on n'a pas réussi à vraiment comprendre plein de choses qu'on peut supposer sans vraiment savoir sur son rôle finalement d'ambassadeur presque entre guillemets on a intitulé la vitrine qui lui est consacrée agent double dans l'exposition pour laisser l'ambiguïté ouverte voilà l'ambiguïté elle est certaine on n'a pas cherché on ne cherche pas à l'occulté simplement il y a des tas de choses qu'on ne peut pas établir Valérie et Irina ont beaucoup cherché il reste pas mal de mystères voilà et après quand j'ai relu le texte j'ai été frappée par le fait qu'il était lui-même circulaire en fait et qu'il finissait comme il commençait par un hommage au créateur des objets nouveaux et par la phrase et pourtant elle tourne donc c'est un texte qui se déroule à peu près selon la trajectoire suivante un constat du changement radical induit par la guerre avec beaucoup de contradictions parce qu'il passe la guerre civile quasiment sur silence alors qu'on est en plein dedans quasiment une immobilité des académismes le monde nouveau en mouvement qui réclame des arts nouveaux en mouvement aussi et donc il fait une sorte de tour d'horizon des différents arts l'art et la vie ne doivent faire qu'un en obéissant au principe de construction et non plus d'ornementation et c'est le fruit du travail et non plus de l'inspiration c'est quelque chose qui sera pareil qui n'est pas strictement constructiviste mais qui sera absolument porté à son paroxysme par les constructivistes et les productivistes donc tous doivent pouvoir s'emparer de l'art il est indissociable d'une production industrielle et l'art constructiviste par essence celui qu'il appelle d'une très belle façon l'enfant heureux c'est le cinéma et ses bobines et là aussi on tourne et ça tourne et on retourne au début du texte donc chemin faisant il fait plein d'aller-retour entre l'Europe occidentale et la Russie et il y voit les mêmes évolutions et là encore on est frappé par sa clairvoyance malgré toutes ses ambiguïtés et ses zones d'ombre on est frappé par sa clairvoyance et par le fait que tous les artistes qui citent tout ce dont il parle c'est absolument tout ce qui est resté tout ce qui a eu de l'importance par la suite enfin c'est incroyable c'est une sorte de petit manuel de tout ce qui va compter par la suite c'est quand même étonnant et voilà il établit des ponts dans tous les sens ça montre quand même que les idées circulaient plus qu'on ne l'imagine beaucoup plus et qu'il y a eu une énorme influence déconstructiviste sur les mouvements allemands néerlandais et français et ça tournait vraiment dans tous les sens d'ailleurs ce serait intéressant de mieux d'en savoir plus j'ai cherché à lire les influences constructivisme Barros et je je lirai volontiers plus de choses voilà quand il imagine sa nouvelle carte de visite qu'il met dans une petite enveloppe à l'intérieur du livre il abandonne sa dépouille de journalistes et de poètes post-symbolisants et il devient constructeur spécialiste en rotation c'est une sorte de façon de ne pas dire salade en disant délices de l'escargot et de voilà pour dire révolutionnaire en fait j'ai trouvé ça assez amusant et puis voilà ce livre qui pourrait à première vue sembler n'être qu'un génial fatras qui répertorie l'avant-garde enfin qui la qui la livre même plutôt et une énumération pleine d'approximations fantaisistes ou de pics assassines envers les détracteurs de la modernité et les tenants de l'académisme c'est en fait un texte rigoureusement structuré où Ehrenburg construit le mouvement c'est d'ailleurs le titre d'un de ses chapitres donc il est sorti en 22 aux éditions et l'icône dans l'ancienne orthographe et Ehrenburg au début du livre explique qu'il s'est opposé à ce choix c'est sans doute pour ménager voilà se ménager côté soviétique puisque vous savez alors peut-être juste rappeler que cette réforme de l'orthographe elle est postérieure à la révolution bolchevique donc même si les bolcheviques ne l'ont pas initiée elle est marquée disons comme comme l'expression du nouveau régime et donc les migrations anti-bis soviétiques refusent pendant très longtemps cette réforme orthographique voilà ça repose en même temps sur un malentendu assez curieux comme il y en a parfois dans l'histoire puisqu'elle avait été décidée bien avant la révolution et qu'en fait on lui prête toutes sortes d'intentions de couper les gens de leur culture du passé etc qui sont en réalité fausses puisque c'était prévu avant voilà mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tout ce qui était publié en Europe par l'immigration était publié dans l'ancienne orthographe et tout ce qui sortait en Union soviétique dans la Nouvelle et qu'il y avait un clivage très net mais avec tout de même une période d'ambiguïté puisque donc ces maisons d'édition russes de l'immigration servent aussi à publier des publications qui sont parfois sponsorisées subventionnées par le régime soviétique dans un contexte de pénurie et d'incapacité à absorber les besoins éditoriaux au sein de la Russie soviétique le clivage n'est pas forcément blanc et noir bien sûr bien sûr c'est toujours tout circule toujours plus qu'on ne croit en fait et d'ailleurs ce livre il n'a pas été édité en Russie il a beaucoup circulé mais il n'a pas été du tout édité à l'époque alors 22 puisqu'il a été écrit en 22 c'est l'année de la mort de Lebnikov par exemple qui est vraiment un immense poète qui meurt de misère en parcourant la Russie l'Ukraine l'Ukraine en proie la guerre civile qui réinvente une langue poétique et qui fait vraiment une langue stellaire la langue des oiseaux l'humour des steppes qui fait une immense révolution du langage c'est aussi l'année c'est aussi l'année par exemple à Paris de la publication d'Ulysse de Joyce qui réinvente la langue et c'est frappant à quel point cet écrivain qui se prétend révolutionnaire finalement a une langue d'un classicisme et d'un conformisme assez drôle malgré tout ce que je viens de dire et donc c'est il fait bouger les lignes autrement il reste je dirais d'une certaine façon un écrivain mineur par bien des points mais il fait bouger les lignes autrement ce qu'on voit avec la traduction ça donne souvent une lecture beaucoup plus fine des choses beaucoup plus proche et on s'est rendu compte en fait en traduisant qu'il calquait souvent sa syntaxe russe sur la syntaxe française par exemple l'ordre des mots l'ordre des phrases qui est plus libre en russe et souvent inversé par rapport au français là on retombait pratiquement toujours sur nos pattes sans avoir besoin de réinverser les choses et c'est une sorte de façon de travailler évidemment sans l'ampleur d'un Joyce ou d'un Kavnikov mais d'une façon de travailler la langue du dehors et de construire des ponts finalement qu'on voit là aussi à l'intérieur du langage et de la rendre peut-être cette langue plus souple plus ouverte voilà et ce mouvement on retombe sur cette grande rotation ce mouvement rotatif du monde tout entier du temps c'est vraiment le temps nouveau les horloges des gares des usines il y avait plein d'horloges dans les usines c'était vraiment une image importante les grandes roues les roues des machines des engrenages évidemment c'est la spirale de la tour de Tatlin je vais y revenir les machines de léger la peinture qui est envahie de cercles et de disques dans toute l'Europe d'ailleurs et c'est aussi la spirale de la pensée marxiste qui se mêle au volume des fumées des usines au tournoiement des engrenages au disque des prunes de Lissitzky aux bobines de film il y a vraiment quelque chose sur ce cercle cette spirale dialectique qui court partout qui bondit d'un art à l'autre qu'on peut voir absolument partout et donc quand il choisit ce titre c'est pas seulement qu'il s'autoproclame à l'égal de Copernic c'est vraiment qu'il annonce une véritable révolution avec un changement de paradigme un changement d'échelle un changement la conscience et c'est vrai si on observe c'est après la première guerre mondiale qu'on est entré dans le 20ème siècle et que tout ce qui a fait le 20ème siècle s'est joué que ce nouveau monde est apparu et en Russie plus qu'ailleurs on a eu conscience de ce bouleversement je veux ressouligner à quel point la Russie était en ruine à cette époque il y avait eu la révolution la guerre la révolution la guerre civile des famines terribles des épidémies donc le constructivisme est né là-dedans sur des gravats dans la misère dans un pays détruit et où tout était à construire à inventer et à reconstruire et c'est pas étonnant que cette notion de construction ait finalement imprégné l'existence toute entière c'est-à-dire qu'elle a sauté hors des tableaux pour entrer dans la vie parce que la vie criait trop fort aussi c'est pas juste une idéologie ex nihilo plus ou moins marxisante quand même ou plutôt plus que moi mais c'est vraiment un pays où tout était par terre et où on pouvait plus rester à contempler un tableau posé sur son gros buffet chez soi enfin c'était pas possible et donc il y a ça qui est finalement en arrière-fond dans tous les textes et que nous on avait bien aussi envie de faire comprendre et de transmettre notamment grâce à toute la contextualisation que Valérie sur laquelle Valérie a énormément travaillé pour arriver à réinjecter de la réalité dans des textes qui a priori pouvaient sembler naître que théoriques ce qu'ils n'étaient pas voilà et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'architecture est un des arts de prédilection du constructivisme c'est très bête il fallait construire des maisons parce que les gens n'avaient plus de toit sur la tête enfin des cantines parce qu'il fallait qu'ils mangent c'était un un degré d'anéantissement dont même en Europe après la guerre je pense qu'on ne se rend pas compte voilà et je pense que c'est une des explications alors peut-être super prosaïques mais en tout cas sûrement qui a une certaine efficacité de du fait que des personnalités très différentes venant d'art très différents de milieux extrêmement différents depuis des des écrivains très cultivés des ouvriers peu cultivés à la base ont tous convergé et ce sont et ont formé cette sorte de alors souvent je dis constellation constructiviste même si c'est une image qui leur va super mal parce qu'il y a quelque chose d'éterré dans la constellation et vraiment ils avaient plutôt les pieds dans les gravats et les mains dans les engrenages donc voilà alors cette circonvolution qu'évoquait Rennbourg c'est aussi l'impulsion du mouvement de la dialectique c'est ce qu'on retrouve c'est ce mouvement qu'on retrouve dans la tour de Tetlin qui est qui symbolise à tort ou à raison l'entrée le premier objet constructiviste qui est celui auquel tout le monde pense alors cette tour de Tetlin on la présente là tout de suite telle qu'elle figure dans l'illustration comme illustration dans le livre d'Erenbourg alors peut-être juste rappeler son contexte qu'est-ce que c'est cette tour de Tetlin alors c'est un monument à la troisième internationale c'est un projet qui est resté à l'état de projet et qui pour des constructivistes censés construire ça me plaît assez n'a jamais été réalisé donc il reste grosso modo deux maquettes et demie et trois dessins voilà c'est l'idée c'était une spirale ça on le voit très bien une sorte de double spirale en fer donc dont on voyait la structure donc là c'est une sorte d'hommage ou d'emploi de l'architecture industrielle dans toute sa splendeur contre la sculpture ornementale en bronze ou en marbre c'est l'inverse absolu c'est évidemment il y a un côté rivalité avec la tour Eiffel la tour Eiffel mesure 300 mètres de haut la tour de Tetlin devait en faire 400 et puis à l'intérieur elle devait abriter des locaux donc ceux de la troisième internationale un centre de propagande et je ne sais quoi qui étaient répartis dans quatre formes qui là aussi sont une sorte de grammaire rudimentaire du constructivisme on ne le voit pas très bien il y avait un cube une pyramide un demi-cylindre et puis tout en haut une sorte de un cylindre et tout en haut une demi-sphère voilà moi et donc il y avait cette idée de de formes élémentaires et efficaces cette idée de tourner le dos au passé et de monter vers le de se dépasser et d'aller vers l'avenir c'est très c'est très flagrant je pense que c'est pour ça qu'elle a un tel succès et qu'elle perdure sous plein de formes comme on le verra et voilà c'était une façon de tourner le dos au passé aussi c'est à dire de dire l'art c'est censé être plus ou moins une sculpture et une architecture en même temps ça n'est plus un hommage au passé en fait c'est un élan vers le futur voilà alors maintenant je vais parler plus du second livre l'art dans la vie et je commencerai par une petite citation de Tara Boukine qui à mon avis résume assez bien tout ce qu'était ce mouvement productiviste plus encore que constructiviste et qui est la toute fin de son ouvrage du chevalet à la machine que j'ai traduit qu'on a tous revu qu'on a revu toutes les deux et c'est seulement aux époques de profond déclin de la vie sociale que l'art s'est retrouvé enfermé dans les cages du musée désormais devant lui s'ouvre l'horizon infini d'un champ d'action qui est la vie même et les critiques éclectiques auront beau s'indigner ils auront beau pérorer sur la profanation du sacré ils ne parviendront pas à garder dans leur cage l'art qui brisant les chaînes des musées s'élancera triomphalement dans la vie voilà je pense que ça résume assez bien le programme ce qu'était le programme constructiviste et plus encore son émanation radicale je dirais sa pointe radicale qui était le productivisme et donc l'idée de départ de Valérie pour ce second recueil c'était de constituer un recueil justement de textes productivistes en fait et puis peu à peu le projet a grossi on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plus de choses qu'on pouvait plus on lisait et plus on traduisait même c'est à dire plus on lisait en traduisant et plus on comprenait qu'il fallait retourner à des textes de l'origine pour mieux cerner le trajet mieux on arrivait à cerner ce qui était constructiviste ou productiviste et ce qui ne l'était pas à éliminer certaines choses et c'est là qu'on a décidé qu'il fallait retraduire certains textes fondamentaux comme le Taraboukine par exemple parce qu'on a quand même hésité à le redonner dans la mesure où il avait déjà plusieurs existences voilà pour ma part j'ai pas mal insisté aussi pour qu'il y ait des textes de femmes avec j'ai bataillé parce que c'était difficile de trouver des choses intéressantes alors il y a cette idée que les femmes étaient peut-être invisibilisées comme on dit aujourd'hui et que donc leur texte n'avait pas été publié n'avait pas été remarqué n'avait pas été ressorti des archives voilà au bout du compte en cherchant finalement Valérie a trouvé plein de choses et on a pas mal de textes de Barbara Stepanova Ekster Schaub et un petit peu Popova pour laquelle c'était vraiment difficile parce que autant les femmes ont eu une activité de praticienne très forte et très impliquée dans le mouvement autant soit on leur a moins laissé de place soit elles l'ont elles-mêmes moins occupées mais en tout cas il y a moins de choses purement théoriques voilà on a quand même montré qu'elles étaient loin d'être cantonnées à la vaisselle et au chiffon c'était important aussi parce qu'on ne peut pas passer notre temps à déplorer qu'on voit moins le travail des femmes et à pas essayer finalement de chercher ce qui s'est passé réellement d'autant plus que là en ce début de siècle il y a quand même eu une éclosion incroyable en Russie d'artistes femmes voilà et puis j'ai aussi pas mal insisté pour qu'on travaille qu'on essaye de trouver des choses sur le corps le mouvement la danse je pense que c'est la danse et finalement ça aboutit à des textes assez marrants et inattendus sur le geste industriel sur le sport et qui s'inscrivent vraiment dans cette optique constructiviste en fait et qui sont très éclairants voilà puis j'ai aussi embêté Valérie pour qu'elle trouve parce que c'est elle qui sait chercher les textes moi je ne sais pas tellement faire ce n'est pas trop mon truc pour qu'elle trouve des textes un peu plus échevelés et un peu plus déjantés que les très sérieux Gann ou Arvatov et elle a déniché quelques merveilles qui nous ont bien fait rire comme par exemple un texte de Kowalski sur la céramique artistique qui part dans des considérations totalement inattendues sur les rapports entre appétit et couleur le type de vaisselle qui doit être destiné au prolétariat le choix de l'emplacement des slogans sur les théières enfin bon et qui déconseille surtout formellement de lire en mangeant ce qui a fini de nous réjouir voilà donc qu'est-ce que c'était notre projet parce que pour moi quand on comme pour peut-être dans la lignée d'un quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la traduction qui s'appelle Antoine Berman la traduction est souvent sous-tendue par un projet que je dirais non pas seulement éditorial ce dont on a parlé c'est en quelque sorte un projet éditorial mais par un projet traductif en fait une visée qui dépasse simplement le contenu qui est peut-être moins concrète et donc qu'est-ce que c'était au fond le projet traductif il m'a semblé que c'était l'idée déjà de trouver ce qui définissait le constructivisme de le rendre d'abord d'abord et tout d'abord de rendre les textes intelligibles accessibles accessibles aussi bien à des gens très pointus donc avec une exigence scientifique qu'on n'a pas lâchée mais en même temps accessibles à des gens qui sont juste francophones qui ne connaissent rien à la Russie et qui s'intéressent à un décent ou aux années 20 voilà donc on voulait ça c'était super important ça a influé aussi sur nos choix de traduction je dirais et évidemment sur la constitution d'un appareil critique et le fait de donner pas mal d'éléments pour éclairer des choses qui sont parfois extrêmement obscures et là le travail de note je le redis parce que ça représente un boulot gigantesque d'identification il y a vraiment des tas de choses qui ne sont pas élucidées dans les éditions russes quand elles existent et ça demande un effort d'élucidation mais considérable vraiment considérable notre édition française est attendue par les collègues russes et américains et l'appareil de notice biographique que les visiteurs de l'exposition retrouveront pour les auteurs des textes qui ont été retenus qui effectivement sont des notices biographiques plus ambitieuses que juste dire qui c'était qui retracent vraiment le parcours de chacun de ces personnes oui elles éclairent non seulement elles disent qui c'était mais effectivement elles éclairent le rôle et la place de chacun spécifiquement dans la dynamique constructiviste à ce moment-là et puis bien sûr ce qui leur est advenu qui est en général difficile avec la vice stalinienne qui s'est resserrée voilà donc ça voulait dire que non seulement on devait présenter un ensemble de textes qui balayent les différents champs du constructivisme et du productivisme à différentes périodes mais que par la traduction et par la langue on allait essayer de les mettre en mouvement tous ensemble de faire des choix syntaxiques ou terminologiques systématisés je vais y revenir et d'en restituer la vitalité la cohérence aussi bien que la diversité c'est-à-dire de faire des choix qui permettent de circuler d'un texte à l'autre d'une forme à l'autre d'une nécessité à l'autre en retrouvant les points d'accroche qu'ils avaient à l'époque en fait et en recréant tout ce réseau des cours c'est précisément pour que les lecteurs puissent saisir cette pensée dynamique et prendre la mesure des confluences qui nous est apparu nécessaire de faire des retraductions là c'est vraiment clair c'est ça qui les justifie et il faut souligner que ce recueil comprend des textes vraiment très disparates je l'ai déjà dit mais il y a des textes vraiment théoriques il y a des poèmes il y a des manifestes écrits par des gens extrêmement différents il y a des projets de cours il y a des notes il y a des fragments donc il a fallu trouver non pas une unité il était hors de question évidemment de les uniformiser et de faire écrire tout le monde pareil donc ça surtout pas mais dans la préservation de cette diversité trouver le commun finalement et le sens et non seulement le commun mais retrouver le sens profond et l'enthousiasme parce que c'est des textes qui sont portés par une nécessité concrète et qui sont qui portent un certain enthousiasme et notamment certains étaient écrits dans une langue assez rébarbative à première vue qui pouvait sembler une langue de bois alors après réflexion on s'est rendu compte que c'était la langue de bois avant la lignification c'est à dire avant que vraiment elle fige et qu'elle soit vide là en réalité c'était plus presque une maladresse ou la marque d'une formation idéologique disons mais il y avait du sens dessous c'était vecteur de sens c'était vecteur d'espoir c'était vecteur de beaucoup de choses et donc voilà l'idée c'était aussi d'aller décidément j'esticule beaucoup trop d'aller chercher le vivant dans cette langue qui semblait à première vue plus morte plus lourde à bouger disons par exemple Shegan voilà et donc on a fait c'est une sorte de double mouvement ce qu'on a essayé de faire où à la fois on a resserré et aiguisé et le choix des textes et nos choix de traduction conceptuelle entre guillemets pour garder la précision et pour mieux définir ce qu'était le constructivisme et puis on a essayé d'ouvrir aux différentes influences à des formes moins considérées comme artistiques ou influentes voilà de l'idée c'était c'est une idée assez benyaminienne en fait aussi de libérer l'énergie des textes d'aller la retrouver de la libérer par la traduction et par la connaissance finalement l'accès à une connaissance et de leur redonner leur force de fécondation puisque c'est un mouvement qui a été extrêmement fécond qui a absolument irrigué tout le XXe siècle dans tous les pays du monde et qu'on parle de la mort de l'art et de la mort du tableau c'est encore quelque chose sur lequel on réfléchit et auquel les artistes se confrontent de la naissance du design de l'affirmation d'une architecture pour tous enfin sur des plans extrêmement variés ça reste vivifiant je dirais et voilà ce qu'on cherchait à faire c'était à éviter la pétrification muséale presque pour justement aller dans la vie nous aussi alors si vous le permettez oui j'allais juste poser une question pour vous aider à faire la transition mais donc si je comprends bien la contextualisation elle n'est pas juste là pour l'érudition elle permet finalement de rendre les textes au texte de parler plus directement au lecteur en permettant de comprendre de quoi il parle et d'en faire ressortir les enjeux mais il y a aussi un enjeu proprement traductologique pour réussir à donner sens à des termes qui sont parfois soit très abstraits soit très liés à un vocabulaire dont les hypothèses théoriques et puis institutionnelles sont complètement perdues oui exactement exactement et c'était vraiment aller chercher finalement comprendre que sous la langue il y avait réellement une pensée un désir artistique ou social ou les deux et donc d'aller les retrouver parce qu'ils n'apparaissaient pas à la première lecture et parce qu'en traduisant on fait plein de lectures à plein de niveaux différents et que si on se contente de rester à la surface et bien ça s'échappait on le perdait tout de suite ça devient tout de suite pour certains auteurs en tout cas des choses qui semblent très idéologiques en réalité sous l'idéologie il y avait une pensée encore à cette époque très forte donc c'est ça qu'on a essayé de réactiver voilà alors pour continuer à parler peut-être plus en détail des choix de traduction qu'on a fait je vais faire le plus rapidement possible quelques considérations générales sur la traduction d'abord pour ceux que ça intéresse je sais que c'est maintenant un domaine qui intéresse beaucoup de gens de plein de façons différentes juste pour ceux qui veulent lire il y a une sorte de sainte trinité à lire c'est Benyamin la tâche du traducteur Antoine Berman l'âge de la traduction sur le texte de Benyamin ou bien l'auberge du lointain l'épreuve de l'étranger et pour moi le plus intéressant s'il n'y en a qu'un à lire c'est Henri Méchonique poétique du traduire qui justement se situe d'une certaine façon dans le fil peut-être du formalisme plutôt et qui était à la fois non seulement traducteur et qui écrivait sur la traduction mais qui était poète et traducteur de la Bible voilà et prof donc il y a quelques petits préalables à ne jamais perdre de vue quand il est question de traduction il semble absolument évident quand on le dit comme ça je les redis obstinément à chaque intervention pour que les gens puissent commencer à vraiment penser les choses si vous écoutez ce que les gens disent en réalité quand ils parlent traduction c'est pas évident donc les petits préalables c'est qu'on traduit jamais une langue ou un auteur mais toujours un texte et qu'à chaque fois tout est remis en jeu à chaque texte et que donc la réponse favorite d'un traducteur c'est ça dépend c'est pas du relativisme mais il y a quelque chose de ça dépend du texte la plus petite unité de traduction et ça c'est super important puisqu'on va parler de choix terminologiques c'est jamais le mot c'est pas la traduction c'est pas une question de vocabulaire c'est pas une question de concept c'est jamais la phrase c'est jamais le vers c'est le texte dans sa globalité toutes les décisions elles sont prises en fonction d'une lecture globale du texte en fait et quand on lit un texte traduit et bien on lit pas l'original ça paraît con on dit comme ça mais en fait moi je ne connais pas du tout l'allemand j'ai jamais lu Kafka j'ai lu quatre traductions différentes de certaines œuvres mais j'ai jamais lu Kafka et donc il faut savoir où on se place en fait et quand on lit une traduction on lit une lecture d'un texte à un moment donné pour une raison donnée adressée avec une adresse donnée et c'est tout ça qui fait que il y a de telles multiplicités de traductions et que c'est très bien comme ça plus il y en a mieux c'est d'une certaine façon regardez la Bible c'est ce qui fait sa richesse ces lectures sans fin finalement alors il y a un certain nombre de clichés concernant la traduction auquel j'essaye de tordre le cou c'est qu'il faudrait choisir entre des sourciers et des ciblistes des gens qui suivent scrupuleusement l'original et d'autres qui s'en affranchissent mais qui écrivent comme des dieux dans la langue d'arrivée je pense que ça ça n'avance à rien d'envisager les choses comme ça en réalité ça ne dit rien du travail qui se produit ni de la façon de penser de même il y a le grand truc c'est la fidélité la trahison c'est pareil c'est comme si on réduisait l'amour à des questions de fidélité par exemple ça ne dit rien ou très peu après par contre ce qu'on peut là où on peut vraiment se poser des questions c'est sur l'éthique il y a une éthique de traduction une éthique du traducteur personnel mais aussi une éthique de la traduction et ça c'est beaucoup plus fécond parce que là on peut être plus précis après dans les images que moi je déteste il y a cette idée que le traducteur serait un passeur alors je vois toujours une sorte de gros Saint Bernard qui aurait un manuscrit roulé autour du cou et qui traverserait à la nage une rivière et en fait c'est vraiment très souvent qu'on nous dit vous êtes des passeurs et ce qui m'embête c'est que ça ça mobilise une vision des langues et de l'écriture qui à mon avis est complètement fausse déjà c'est l'idée que les rives seraient fixes les rives entre deux textes et entre deux langues seraient fixes or c'est tout sauf fixes selon le type de texte les époques les langues les rives elles sont plus ou moins proches elles s'écartent ou elles se rejoignent ensuite il y a quelque chose de définitif dans cette traversée on apporte une chose qu'on dépose de l'autre côté et puis c'est fini et surtout c'est une vision de la langue extrêmement monolithique et c'est pas ça une langue la langue c'est pas les deux rives la langue c'est l'eau la traduction c'est l'eau qui coule les traductions c'est les voilà c'est vraiment les fleuves qui convergent qui s'éloignent pardon ça n'a rien à voir avec ce ne sont pas deux rochers fixés qu'il faudrait rejoindre l'un à l'autre voilà pourquoi j'aime pas cette image de passeur et puis dans les clichés il y a aussi l'intraduisibilité ce serait voilà comme l'amour impossible mais on passe notre temps à le faire donc ça ne va pas pardon et tous ces déconstats qui empêchent de penser alors qu'on comprend peut-être mieux si on se dit que de toute façon on doit se résigner à la perte puisque si à moins de recopier l'original comme chez Borgès il n'y a pas d'autre issue et que donc il faut faire confiance à sa propre langue à la langue vers laquelle on travaille qui est toujours notre langue maternelle chez 99% des personnes et qui on peut faire confiance à ses capacités d'accueil mais d'invention de création d'auto-invention voilà alors ça ça va un petit peu contre quelque chose qui est très actif dans le champ de la philo et des sciences sociales qui est l'idée qu'il y aurait des intraduisibles qu'on peut organiser dans un dictionnaire et qui serait parlant mais ça même si là je vais parler de problèmes de vocabulaire ça m'embête parce que c'est quand même l'idée au fond qui vient de la philo en fait et sans doute de la traduction de la philo allemande j'imagine sans trop savoir l'idée que finalement la langue se réduirait à de la pensée et la pensée à des concepts quelque chose comme ça tout au fond qui n'est pas du tout ma façon de voir la langue en fait et puis le dernier présupposé cliché auquel je voudrais tordre le coup c'est le fait qui est très 19ème siècle mais qui ressort en ce moment c'est l'idée qu'il y aurait un génie de la langue voilà alors à l'idée de génie sur les traces de Méchonique je préférerais qu'on substitue l'idée qu'il y a une poétique de la traduction c'est à dire que la traduction qu'en traduisant on dit et on réfléchit on dit quelque chose de la langue on dit quelque chose de l'écriture on dit quelque chose de la littérature et que tout ça en est porteur et s'auto-nourrit ça me semble beaucoup plus fécond comme façon de penser les choses voilà je parle souvent de lumière à propos de la traduction ou d'étranges lumières et si je parle de lumière je parle d'ombre car pour moi la traduction c'est toujours à la fois la lecture éclairante d'un texte et puis le plaisir de lui laisser justement sa part d'ombre ses épaisseurs de laisser des millefeuilles polysémiques et des ambiguïtés c'est pas si facile alors ça c'est beaucoup pour la traduction littéraire ici les choses se sont passées différemment parce qu'on avait une démarche finalement assez différente c'était pas des textes uniquement littéraires quand ils l'étaient c'était vraiment des textes pour la plupart théoriques ou de praticiens certains avaient une ambition littéraire quand même mais pas tous et il y avait beaucoup de données factuelles et donc là je suis allée un petit peu contre ce que je fais d'habitude mais ça dépend et là il m'a semblé il nous a semblé on était d'ailleurs tout à fait d'accord qu'il fallait parfois que la traduction tranche légèrement on n'a rien rajouté évidemment on n'a pas mais parfois la traduction tranchait légèrement et était légèrement plus peut-être claire que l'original quelque chose comme ça ou en tout cas elle lui apportait peut-être la clarté qu'il avait à l'époque quand il était lu mais qu'il n'a plus aujourd'hui plus vraisemblablement c'est-à-dire on allait la rechercher voilà alors pour réfléchir à ce type de problèmes de traduction qui sont quand même du plus grand intérêt si on veut se référer à quelque chose la traduction tout ce qui a été écrit sur la traduction de la littérature n'est pas très efficace et moi il m'a semblé que ça renvoie un petit peu au problème de traduction par exemple des ouvrages de Freud des œuvres de Freud qui ont été vraiment un des grands un des grands sujets de débat autour de la traduction avec des tonnes de traduction des parties pris totalement différents des combats féroces et qui opposaient finalement parce que c'est la même chose c'est une pratique qui génère c'est la même chose évidemment c'est pas de la même ampleur notre travail est tout à fait modeste comparativement mais c'est cette idée qu'une pratique génère une pensée théorique c'est entre clinique et théorie mais nous c'est entre pratique et théorie il y a un lien extrêmement fort dans les deux sens et qui forcément irrigue la langue c'est pas de la philo et donc voilà pour ceux que ça intéresse on peut trouver des tas notamment sur internet une journée de débat entre traducteurs lors des assises de la traduction littéraire à Arles qui posent assez bien les problèmes je vais pas développer longtemps parce qu'on est quand même loin de notre sujet de préoccupation mais je dirais que d'un côté on avait la planche qui traduisait avec son équipe les oeuvres complètes de Freud pour le puf de l'autre les anciennes traductions de Marie Bonaparte validées à l'époque par Freud lui-même et donc d'un côté la volonté de créer un outil de travail presque mot à mot pour ceux qui connaissaient pas l'allemand pour montrer justement la permanence de certains concepts leur évolution qu'on puisse les retrouver d'un texte à l'autre avec toutes sortes de néologismes qui singeait l'allemand et une sorte de méconnaissance de la langue allemande et de son mouvement puisque Freud écrivait plutôt comme un écrivain donc il y a quelque chose d'une méconnaissance terrible quoi et puis de l'autre côté la traduction de Marie Bonaparte qui était écrite dans un français fluide qui se souciait peu d'exactitude voilà donc ça c'est les deux écueils en fait exactement entre lesquels on a eu à naviguer c'est-à-dire opter pour un systématisme dans les choix de traduction et dans les choix de termes parfois entendant un peu notre langue c'est pas si grave mais parfois ça aurait rendu les choses incompréhensibles ou au contraire faire des textes fluides mais perdre toute la cohérence qu'on essayait de trouver entre les différents textes et à l'intérieur d'un texte même donc finalement on a dû pour conserver ce parti pris d'intelligibilité sans occulter l'effet de l'époque sur la langue avec ses acronymes ses mots composés on a dû d'abord traduire pas mal de textes et puis après commencer vraiment à réfléchir à ce qui se passait et à là où on butait puisque vraiment en traduction générale quand on bute là où ça achoppe là où on se plante là où on n'y arrive pas c'est qu'il se passe quelque chose de profond en fait et donc on a systématisé certains choix mais vraiment systématisé comme je n'ai jamais fait dans aucune traduction je dirais pour que par exemple l'idée de construction soit absolument partout c'est-à-dire on s'est dit que dès qu'il y avait le verbe ou le mot construire on le mettait on se débrouillait quitte à modifier légèrement la phrase pour le faire passer pour qu'il soit là où il était en russe et qu'on garde finalement toute cette volonté de construire dans plein de domaines différents là où peut-être dans un autre contexte on aurait choisi un autre terme voilà évidemment on n'a jamais remplacé construire par créer on a veillé à ne pas créer des faux sens en fait ou objet par oeuvre alors qu'en russe il y a une ambiguïté sur le terme qui peut vouloir dire les deux donc là il fallait vraiment qu'on décide où on était et que donc voilà les constructivistes ils produisent des objets plus qu'ils ne créent des oeuvres même si parfois c'est des termes qu'ils emploient quand ils l'emploient eux-mêmes de façon claire on le laissait bien sûr mais on était vigilante là-dessus et puis après il y avait des problèmes vraiment fondamentaux par exemple le terme abstraction qu'on trouve souvent qui en russe c'est qui n'est pas du tout qui est très éloigné en fait d'abstraction qui s'oppose à la figuration ça pose plein de problèmes en même temps c'est déjà des concepts la figuration qui sont apparus pas le concept mais en tout cas comme des mouvements ou des façons de comprendre l'histoire de l'art qui sont apparus beaucoup plus tard donc déjà ça introduit des anachronismes et ça c'est vraiment pour le coup dans l'éthique de la traduction que je considère comme telle d'essayer de ne pas introduire d'anachronisme dans un texte pour moi c'est important voilà après on a été obligé de faire des parfois des analogies des néologismes et pour je vais vous expliquer mieux je vais finir sur abstraction abstraction en français au départ c'est l'idée d'extraire un corps d'une blessure c'est l'idée d'isoler par la pensée quelque chose de la réalité c'est rigoureusement l'inverse de ce que font les constructivistes mais vraiment l'inverse donc traduire ce mot qui renvoie à un tableau entre parenthèses enfin entre guillemets mais non figuratif par abstraction c'est une pure hérésie vraiment et donc on est allé vers quelque chose de plus littéral qui pouvait prendre plein de formes différentes parce que littéralement en russe c'est sans objet donc parfois on a parlé d'art sans objet parfois on a parlé de non-objectalité ou des artistes un artiste non-objectal ou des tenants de la non-objectalité voilà c'est peut-être moins gracieux d'une certaine façon mais ça ne fausse pas le regard sinon je peux vous c'est assez marrant je peux vous lire les mêmes trois lignes si vous voulez en remplaçant non-objectalité une fois avec non-objectalité une fois par abstraction et vous verrez qu'on ne comprend pas du tout la même chose tentons l'exercice donc la non-objectalité est inhérente à tout processus de travail dans la mesure où le maître opère avec le matériau et ses moyens de fabrication et que tout processus est par essence non-objectal en peinture elle se réduit à la mise à nu du procédé c'est chez Taraboukine et après si on dit l'abstraction est inhérente à tout processus de travail dans la mesure où le maître opère avec le matériau et ses moyens de fabrication et que tout processus est par essence abstrait ça n'a plus enfin on ne peut plus comprendre voilà donc c'était pour vous montrer l'importance des enjeux et des choix de termes c'est pas juste que c'est plus ou moins comme ci ou plus ou moins comme ça ça change des notions fondamentales c'est à dire que je pense que là on a fait une sorte de révélation des textes en réalité et du sens qui portait en travaillant ça nous a pris du temps il faut dire voilà par exemple on a aussi systématisé des notions piliers du constructivisme comme évidemment la construction mais des termes plus étranges qu'on a gardé tel quel factura qu'on a gardé comme la facture qui vient du terme français sans doute la facture d'ailleurs mais qui a un sens extrêmement plus large dans le constructivisme qui est le traitement du matériau j'ai des définitions plus vastes mais je ne vais pas vous les lire ça serait trop long mais grosso modo le traitement du matériau et souvent c'est traduit par texture parce que en peinture ça concerne souvent la surface ou le traitement comme ça la façon de peindre mais c'est loin de se limiter à ça donc si on met texture on ne peut plus comprendre de quoi il s'agit de même le troisième pilier c'est le tectonisme ou la tectonique et là ça vient sans doute de l'allemand puis au fond du grec évidemment il n'y a pas de tremblement de terre derrière pas du tout c'est ce qui ça vient plutôt du grec qui veut dire propre au charpentier au sens de structure en fait et c'est ce qui conditionne la forme et la construction de l'objet et justifie sa fonction et sa destination sociale donc là évidemment il est hors de question de ne pas laisser tectonique ou tectonisme et d'essayer d'expliquer quelque chose donc on l'a gardé rigoureusement on a eu des problèmes aussi sur des mots qui fonctionnaient en couple comme par exemple ingénieur ingénierie qui revient très souvent ça ça marchait encore mais alors après on a eu un problème finalement qui n'a pas trouvé de solution satisfaisante qui n'en a pas qui est master et master et qui est donc le maître et la maîtrise le problème c'est que en russe ils ont à peu près les mêmes sens sémantiques mais pas de la même largeur je dirais et pas au même endroit c'est à dire que ils ont chacun ils contiennent les mêmes sens mais le sens le plus commun c'est pas du tout le même et donc en russe c'est vraiment le fait de savoir-faire c'est un savoir-faire avant tout c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on lit le russe presque l'art de faire quelque chose qui est un des sens français aussi mais qui n'est pas celui qui vient en premier et nous en français on a toujours cette idée de maîtrise de dompter de diriger qui est totalement faux sens en fait donc le dilemme qui a été d'une certaine façon mal résolu c'était garder l'espèce de couple plus beau plus séduisant de maître et maîtrise et garder donc par la même tous les renvois au Moyen-Âge quand bien même c'est pas le bas-haus c'est le culte de l'artisanat eux quand ils parlent de maître c'est plutôt le contre-maître de l'usine que le maître artisan auquel ils pensent mais n'empêche donc garder ça et avoir partout des maîtrises parce que c'est un terme qui revient extrêmement souvent la maîtrise constructiviste partout qui nous semblait peu éclairant ou finalement la solution pour laquelle on a opté à la demande de Valérie qui est le savoir-faire et donc on perd par contre on perd les lignes on perd les liens et on perd le parallélisme voilà c'est pour montrer que parfois il n'y a pas de bon choix ou il n'y a que des bons choix peut-être et du coup le maître master ça devient ça devient quoi il est resté le maître d'accord il est resté le maître sans qu'on puisse non plus faire contre-poids ou contre-maître on n'a pas trouvé d'autres solutions voilà c'est quand même au fond parce que j'y réfléchis donc pour préparer notre discussion d'aujourd'hui et je me suis dit qu'au fond finalement c'était quand même un choix sur le fond qui a été sûrement le plus justifié bien que ce soit pas celui que j'aurais fait a priori parce que ça aurait été embêtant de qu'on croit que l'idée c'était d'avoir la maîtrise sur le matériau alors que le constructivisme dit vraiment l'inverse que c'est le matériau qui dicte la forme et que le matériau est la fonction qui dicte la forme et du coup à postériori je me suis dit qu'on l'avait échappé belle mais on avait fait le bon choix voilà puis sauf erreur c'est un terme qui est vraiment issu du vocabulaire du travail donc il fallait conserver cette dimension donc voilà le genre de questions qu'on a dû se poser et qu'on a dû trancher je vais juste vous donner un autre exemple pour ne pas être trop longue il y a autre chose qui nous a donné pas mal de fils à retordre comme notion c'est Celesa Brasnist qui est un calque de l'allemand je ne vous dirai pas l'allemand parce que je ne sais pas le prononcer malheureusement qui est souvent traduit par fonctionnalisme ou bien par logique ou bien sous sa forme adjectivale ou bien par rationnel ou bien par pertinent c'est un calque de l'allemand finalement comme tout ça ne fonctionnait pas du tout et faisait perdre de vue on est revenu à la source on a repris les radicaux allemands on les a simplement traduits et donc on a mis conformation au but parce que c'est ça l'idée c'est soit l'idée de finalité de l'objet à certains endroits on a laissé les finalités de l'objet et à d'autres conformations au but parce que mettre fonctionnalisme ça nous embarquait vers l'architecture américaine ou bien le fonctionnalisme mais en russe si on veut dire fonctionnalisme on peut dire fonctionnalisme et la fonction et le but ce sont deux choses différentes et là aussi c'était extrêmement signifiant c'est pas juste une concipotée c'est que ce qui est fort chez les constructivistes c'est que ce qu'ils poursuivent c'est pas juste qu'un fonctionnalisme des objets pour la vie quotidienne ce qu'ils poursuivent c'est un but social politique c'est changer la vie des gens et donc il y a une différence énorme entre le but et la fonction et on aurait emmené le lecteur moins loin que là où allaient les constructivistes en faisant le choix de mettre simplement logique ou fonctionnel voilà et puis après il y a des choses qu'on a gardé parce qu'on a essayé de ne pas trahir la langue de l'époque qui était parfois qui qui est une marque de l'époque comme il y a eu une marque de la langue sur la langue par le nazisme il y a eu une marque extrêmement forte par le soviétisme c'est le début il n'est pas question de l'éluder même si c'est disgracieux ce n'est pas la question et donc on a gardé tous les composés par exemple productifs ou constructivistes ou utilitaires ou constructivistes les acronymes en les expliquant et toute cette voilà cette espèce de mouvement c'est très curieux d'ailleurs c'est des mouvements contraires un espèce de crash pour certains mots et acronymes et puis au contraire des mots avec trois traits d'union qui se développent comme ça c'est assez curieux c'est vraiment typique de la période soviétique donc ça on ne voulait absolument pas le gommer après évidemment après tout ce que j'ai dit là j'ai parlé plus spécifiquement des choix de vocabulaire parce qu'ils ont été vraiment signifiants et avec une grande portée mais on a effectivement fait beaucoup d'autres choix parfois des choix syntaxiques notamment l'idée de garder souvent des tournures actives et pas passives puisque c'est l'idée d'agir d'agir sur le monde par exemple ou parfois on a fait des choix pour favoriser quelque chose qui moi me tient toujours à coeur le rythme dans certains textes rythmés les manifestes ou des poèmes voilà alors en guise de conclusion je dirais revoilà Tateline et son monument qui nous montre toute la vitalité d'un mouvement ce mouvement tourbillonnaire qu'on espère rendre plus accessible avec la publication de ce recueil il a irrigué et emporté tout le siècle qui a suivi des tas de mouvements artistiques ont prolongé les démarches les réflexions et par exemple le mouvement minimaliste américain qui a beaucoup travaillé sur le matériau simple industriel son inscription et sa transformation dans et de l'espace environnant et Dan Flavine entre 1960 et 1994 a produit une cinquantaine de monuments en hommage à Tateline qui sont à la fois un exercice d'admiration et une forme de parodie ou de moquerie je pense que ça l'amuse aussi beaucoup que ce projet n'ait pas été réalisé il y a beaucoup de choses et en même temps une fascination pour cette pensée ce mouvement pour ces formes géométriques simples pour cette façon d'utiliser justement c'est le début de l'utilisation de tout ce qui est industriel de tous les produits pauvres délaissés voilà donc lui il l'a refait à sa façon beaucoup plus tard avec la lumière un de ces monuments a été montré en 2019 chez Ropac lors d'une magnifique exposition dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelait Monumental Minimal et aujourd'hui on a la chance de pouvoir en voir un autre jusqu'au 17 avril 6 rue 10 ponts de l'Odiche à la galerie Camel Ménour et bien que les galeries soient en principe fermées je les ai appelées c'est super on peut sur rendez-vous en leur téléphonant ou en envoyant un mail aller voir l'oeuvre il faut juste être masqué bien sûr et pas être plus de 4 mais on peut prendre rendez-vous envoyer un mail et dire le jour et l'heure de sa convenance voilà donc voilà que le constructivisme en mouvement nous permet même d'échapper au confinement le constructivisme rejoint le minimalisme pour nous nous faire échapper à la claustration très grand merci pour ces échanges donc je vous invite à vous rendre par petits effectifs à la galerie Camel Ménour à patienter encore un peu pour avoir la sortie de l'anthologie en septembre prochain en attendant venir sur place à la Bulac pour en découvrir en avant-première quelques réalisations de traductions et une exploration à travers les collections imprimées de la Bulac de certaines de ces réalisations et si vous ne pouvez pas vous déplacer car vous avez eu la mauvaise idée de quitter la région Île-de-France avant que les frontières se ferment ou tout simplement vous n'avez pas les moyens de vous déplacer donc vous en trouverez un reflet en ligne dans quelques jours qui vous permettra de retrouver les panneaux des vues de l'exposition des photographies des livres et puis comme il se doit dans tout supplément numérique quelques bonus de tous les livres que nous n'avons pas eu la place de vous présenter et puis surtout des renvois à des réalisations récentes on citait le centenaire du front et masse il y a eu toute une série de sites et de très belles réalisations en ligne pour un art de typographe ça se devait que vous pourrez explorer grâce à toute cette collecte de sites que nous avons butiné pour vous merci beaucoup de nous avoir écouté ce soir merci de nous retrouver dans les jours qui viennent et sans doute encore pour l'éternité jusqu'à prochain encore retour du constructivisme dans les avant-gardes artistiques je vous remercie pour votre compagnie et merci surtout à nos deux intervenantes à bientôt